Le thème sur lequel nous sommes invités à nous exprimer aujourd'hui porte sur les regards croisés que peuvent porter le Nord et le Sud sur le développement durable, et devrait-on dire finalement soutenable, cet anglicisme qui correspond mieux finalement à cette idée de trouver un développement qui soit tenable au regard des limites de la planète. Compte tenu de l'interdépendance croissante du Nord et du Sud en matière de développement, et de la même façon de l'interdépendance croissante de leur soutenabilité respective, j'entends ici qu'il apparaît difficile au Sud d'être sur une trajectoire durable si le Nord ne l'est pas lui-même, mais réciproquement. Cette question finalement de ce thème des regards croisés appelle deux questions. Une première consiste à s'intéresser aux représentations que le Nord et le Sud peuvent se faire du développement durable, et l'autre porte autour des rapports, de façon d'ailleurs plus prégnante, porte sur celle des rapports que le Nord et le Sud peuvent entretenir autour du développement durable de l'humanité tout entière à laquelle évidemment ces deux entités appartiennent. Mais avant d'y venir, je voudrais revenir rapidement sur la dichotomie en Nord-Sud, qu'on emploie encore régulièrement, même si naturellement elle est en partie datée. Alors elle est datée pour une raison simple, c'est que depuis l'accélération sans précédent, un rythme inouï de la mondialisation, en gros depuis les années 70, nous n'avons plus affaire à des ensembles qui sont beaucoup plus hétérogènes, beaucoup plus éclatés par suite de cette mondialisation. En effet, entre certains pays d'Asie qui ont connu une trajectoire assez spectaculaire depuis ces 40 dernières années, et certains pays d'Afrique, notamment de l'Afrique sahélienne ou encore de la Côte de l'Afrique, encore pris au piège du sous-développement ou du mal-développement, il y a une distance qui est naturellement considérable. On pourrait dire la même chose d'ailleurs, du Nord, il n'y a qu'à voir, et là on entre dans le sujet, à quel point États-Unis, Canada, Australie et Européens ont à choper sur la question du réchauffement climatique, des gaz à effet de serre dans le cadre du protocole de Kyoto, pour saisir qu'il n'y a pas plus un Nord uni, un Nord unique, qu'il n'y a de Sud qui serait unique et unie. Elle est également doublement datée dans la mesure où, au-delà de cette hétérogénéité croissante, au-delà de cette variété entre Nord et Sud, à certains égards, plusieurs pays du Sud s'apparentent de plus en plus au Nord, d'une certaine façon le Nord on dirait le Sud, entre guillemets, à certains égards, et de la même façon le Sud on dirait de plus en plus le Nord. J'entends là aussi, et très simplement, que quand on revoit l'enrichissement manifeste d'un certain nombre de pays du Sud depuis une quarantaine d'années, il est bien évident qu'il n'y a une distance très faible maintenant avec certains grands pays du Nord, et de la même façon, ou même différemment, certains pays du Nord ressemblent à certains égards de plus en plus au Sud, sans doute l'ifra de plus en plus chaud, bon ça c'est un fait, si on doit s'en tenir aux dimensions proprement climatiques, mais au-delà, le Nord, en tout cas certains pays du Nord, ont vu une partie de leur population se paupériser depuis ces 40 dernières années, ont vu les inégalités augmenter, des festilisées qu'on croyait largement derrière nous, et surtout, j'ai envie de dire, qu'on associait très souvent au Sud. Pour autant, cette dichotomie fait quand même sens pour deux raisons. D'abord, une raison très simple et élémentaire, c'est qu'on le veuille ou non, à l'échelle de l'humanité, à l'échelle de l'histoire de l'humanité, le Nord reste globalement riche, très riche, ayant même atteint sans doute l'opulence, en particulier en regard d'un Sud qui, en dépit bien sûr de l'enrichissement de certaines zones, et des évolutions contrastées entre certains pays du Sud, un Sud qui reste quand même encore souvent prise au piège ou face à des difficultés qu'on ne connaissait plus, quant à l'accès à l'alimentation, quant à l'accès à l'eau, quant à l'accès à l'éducation, à la santé, et puis plus largement aux droits et libertés les plus fondamentales, ou encore à la sécurité la plus élémentaire. Donc en cela, le Nord reste quand même une entité à part. De la même façon, le Sud se caractérise par des travers qu'on ne connaît plus au Nord, et de ce point de vue-là, ce n'est pas incohérent de considérer qu'il y a encore des signes caractéristiques du Sud. Elle fait également sens, et évidemment, bien sûr, concernant la question qui nous intéresse aujourd'hui, le développement durable. Et ça, pour une raison assez évidente, assez élémentaire, c'est que le Nord a connu un développement bien avant le Sud, et qu'à ce titre-là, il porte une responsabilité, une responsabilité première dans les atteintes considérables portées à l'environnement depuis en gros 150-200 ans. Donc, nous la reprendrons à notre compte, et c'est pourquoi nous parlons régulièrement de Nord et de Sud. Alors, j'en viens maintenant à nos deux questions, aux deux questions par lesquelles nous allons commencer ce propos, à savoir celles des représentations au Nord-Sud du développement durable, et des rapports qu'entretiennent le Nord et le Sud quant au développement durable. Alors d'abord, je voudrais faire quelques propos liminaires sur le rapport à la nature, j'ai envie de dire, dans l'histoire. Si, au fond, on regarde l'histoire ancienne, et si on devait, par exemple, s'en remettre aux textes sacrés des plus grandes religions, qu'il s'agisse du bouddhisme, de l'hindouisme, du confucianisme, du christianisme, de l'islam, voire aux religions qui ne sont pas celles des livres, comme la religion animiste, au fond, on ne serait sans doute pas aux antipodes, et dans toutes ces religions, on trouverait un rapport de l'homme à la nature, sans doute pas si éloigné que ça, avec une nature qui s'impose à l'homme, qui lui offre un certain nombre de bienfaits, c'est l'évidence. La naissance, y compris des plantes, bien sûr, la croissance, mais aussi nature qui impose, j'ai envie de dire, son rythme, ses événements, des épisodes de sécheresse, en passant par les tempêtes, en passant par les inondations, avec leur cortège de conséquences pour l'humanité, la disette, parfois pire, la famine, les épidémies, et finalement la mort. J'ai envie de dire que pendant très longtemps, ce rapport de l'homme à la nature a sans doute pas été à des années-lumière, selon qu'on était au sud, au nord, dans telle ou telle région du monde. Évidemment, les choses vont changer à partir du, on va dire, de la renaissance, et vont s'accélérer, bien sûr, à partir du 18 et 19e siècle, depuis, on va dire, le siècle des Lumières, et de la révolution rationaliste, jusqu'aux révolutions positivistes et industrielles du 19e siècle. Très clairement, le nord va prendre une trajectoire particulière et va mettre la nature à son service. Ça a toujours été le cas, mais elle va le mettre de façon, avec l'impression que la nature est sans limite, voilà, sans réserve. Est-ce à dire pour autant que le sud, parce que, eh bien, pendant ce temps-là, il n'a que très peu contribué ou participé à la dégradation de l'environnement, est-ce à dire que le sud a eu un comportement virtuel ? Naturellement, non, c'est davantage la conséquence d'un sous-développement, d'un non-développement, d'un mal-développement, et bien moins l'adhésion à un rapport beaucoup plus fort à la nature. Et j'ai envie de dire, pendant toute l'ère coloniale, et après l'ère coloniale, on verra le sud, finalement, répliquer, entre guillemets, le développement du nord, de façon beaucoup plus déséquilibrée, bien sûr, mais avec les mêmes impératifs, nourrir une population, accumuler des richesses, et avec, somme toute, un souci très limité de la nature. C'est d'ailleurs à ce titre-là qu'on peut comprendre l'évolution des rapports entre le nord et le sud, et j'en viens donc à cette question des rapports entre le nord et le sud. Au fond, si tout le monde a été à peu près d'accord, pour convenir que, compte tenu de la responsabilité historique du nord, eh bien, il fallait que le nord fasse le premier un effort, et c'est ce qui avait, en gros, été enterré dans le cadre du protocole de Kyoto, même si on sait ce qu'il en est advenu, et même si on sait naturellement qu'un grand nombre de pays du nord n'ont pas fait les efforts qu'on attendait. En tout cas, à peu près tous ont acté leurs responsabilités. De ce point de vue-là, il n'y a plus de doute par rapport au sud en particulier. Maintenant, il est bien évident, à regarder le développement phénoménal de pays que j'évoquais tout à l'heure, et en particulier d'Asie, la Chine, l'Inde, il est bien évident que ces pays, compte tenu d'un développement qui jusqu'à maintenant n'a, oui-même, pas vraiment été centré sur la préservation de la nature, il est bien évident qu'il faudra redéfinir, et c'est sans doute l'objet des débats, y compris de la COP 21, qui va se tenir en fin d'année en France, à Paris, il est bien évident qu'il faudra redéfinir les responsabilités de chacun, et qu'on ne pourra pas durablement trouver des accords qui comptent simplement sur le nord, les efforts du nord pour déboucher sur un développement durable. Il n'a pas évident que c'est une responsabilité désormais collective, et elle est d'autant plus vis-à-vis, en particulier, de cette partie du sud qui est restée très peu développée, parfois même à l'état d'extrême pauvreté, y compris étant vu d'ailleurs à des petites îles, il y a des petites îles-états, par exemple d'Océanie, face auxquelles, naturellement, nous devons trouver des solutions rapidement, y compris au sud, dans l'ancien sud.